Bonjour, bienvenue au Gaïc de Sully, à Varacieux, dans l'Isère. Moi, je m'appelle Bruno Néroux et je suis agriculteur et éleveur depuis 1992. Alors là ici, le Gaïc de Sully, on a 75 vaches laitières. On produit un peu plus de 500 mille litres de lait par an. Qui est tout destiné à la production de Saint-Marcelin. On a donc à peu près 90 hectares qui sont dédiés uniquement aux vaches laitières. On a 14 hectares de noyés. Et puis on a également une activité bois qui se rajoute. Puisque vous voyez qu'on est entouré de surfaces boisées. On a une activité bois déchiqueté, piqué, bois de chauffage également. On a un système qui est partiellement autonome, qui est autonome sur les fourrages. Par contre, on achète de la protéine, principalement du colza. On est sur des sols qui ne sont pas tous basiques. On a peu de sols assez acides. Les plus acides qu'on doit avoir, ils doivent être autour de 6,8. Donc on n'a pas de difficulté finalement d'implantation, par exemple pour des luzernes. Et donc on adapte, c'est vrai qu'on a une rotation qui n'est pas forcément simple. Parce que les luzernes vont rester 6, 7 ans en place. Après on va remplacer sur, en général on passe avec une céréale. Et puis on peut avoir 2, 3 années de maïs pour faire la rotation et après repartir. On a à peu près autant de luzernes que de céréales. Et une vingtaine d'hectares à peu près de maïs chaque année. Alors les évolutions suite au climat, c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur des périodes souvent plus sèches, plus longues, des chaleurs plus importantes. On l'a vu cette année avec des chaleurs au printemps beaucoup plus importantes. Donc on est quand même inquiet par rapport aux prairies qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est la durée de vie des prairies qui peut aussi en dépendre. On a fait des essais avec d'autres compléments sur ces prairies justement pour essayer de pallier un peu ces périodes sèches et ces périodes chaudes. Mais notre plus grosse inquiétude, c'est vrai que c'est sur la pousse de l'herbe aujourd'hui. On a quand même un cahier des charges en IGP qui est très axé sur la consommation de l'herbe. On essaye de le valoriser le maximum au niveau du consommateur. Donc j'espère qu'on va arriver à rester dans ces conditions-là où on ne va pas se retrouver avec des animaux qui sont fermés dans un bâtiment. Notre objectif c'est vraiment d'avoir des animaux qui pâturent. Et pour avoir des animaux qui pâturent, il ne faut pas non plus des chaleurs de 40 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada